Enchanté Franck, en tout cas, je te laisse dans un premier temps te présenter qui tu es, quel âge tu as, que fais-tu dans la vie, je te laisse la main. Alors moi c'est Franck Guyon, donc j'ai 26 ans, là je sors d'une licence en ergothérapie, cette année je suis professionnel à plein temps, on va voir jusqu'où ça mène dans le triathlon. Avant de faire une licence en ergothérapie, j'étais à l'armée, j'ai fait trois ans dans les chasseurs alpins, en passé on va dire un peu sportif, parce que je pense que c'est ce qui intéresse, j'ai fait beaucoup d'avirons plus jeunes au lycée, j'étais en section sport, puis pas mal à l'armée, et j'ai démarré le triathlon vraiment sur le tard, sur le coup de mes 21 ans. Il n'y a pas d'âge pour commencer, j'ai appris à nager 20 ans, 21 ans. C'est impressionnant effectivement, en apprenant aussi tard, t'es pro aujourd'hui, c'est ta première année de pro ? Alors moi j'ai décidé de passer pro l'année dernière, donc vers mars 2020, bon après avec le Covid il n'y a eu qu'une seule course, donc on va dire que c'est ma première vraie année en pro. Ok, ça marche. Et comment t'as basculé, comment il s'est fait cette transition ? En fait, moi j'ai toujours aimé la compète, j'ai toujours aimé la course, donc j'étais arrivé il y a à peu près deux ans, où le triathlon ça prend beaucoup de temps, et je me suis dit, bon qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue, j'arrête, mais si je continue, je m'y mets vraiment. Donc là j'ai essayé de m'entraîner, de m'entraîner beaucoup, enfin une grosse saison amateur. Donc en 2019, j'avais pour objectif de me qualifier au Mondial à Nice, en amateur, et de là, donc sur Aix je gagne ma catégorie, sur Abdolone je gagne ma catégorie, et au Mondial à Nice je fais troisième de ma catégorie, et là je me suis dit, bon bah de toute façon le but c'est de courir avec les pros, donc feu on y va l'année d'après quoi. T'as arrêté tes études ou t'avais obtenu ? Ben non, non, je faisais tout en même temps. Ah ok, et là tu continues en quoi ? Et ben là j'ai eu ma licence en juin dernier, donc maintenant j'ai plus que le triathlon à faire. T'avais un sport de prédilection avant ou t'as découvert les trois sports en même temps ? Alors moi, bon bah je savais pas nager, enfin je nageais comme tout le monde quoi, je savais me mettre dans l'eau avant mes 21 ans, je n'avais jamais fait de séance de natation. Le vélo, j'ai découvert pareil, je suis toujours fan de vélo à la télé, mais mon premier vélo de course, je l'ai acheté par là, 21 ans, 20-21 ans, et courir. Moi, je détestais courir quoi. Quand j'étais à l'aviron au lycée, pour moi courir, des fois on faisait des footings, c'était la corvée, c'était le calvaire. Et finalement, j'ai bien accroché à l'armée, on faisait beaucoup de trails, courses en montagne, et je me suis mis à courir petit à petit. J'ai eu la chance d'avoir quelques qualités à pied je pense. Et maintenant, je pense que c'est les trois sports que j'ai préféré quoi. C'est juste incroyable effectivement comme parcours, c'est-à-dire que tu commences tout, à partir de 20-21 ans, tu découvres tout, voire même tu n'aimes pas. Et aujourd'hui, tu ne m'aimes pas. Après, on a la chance que dans le triathlon, il n'y a pas besoin d'être excellent en fait. C'est-à-dire que les meilleurs triathlètes mondiaux, enfin on va dire triathlètes professionnels, ce n'est pas d'excellents nageurs, ce n'est pas d'excellents cyclistes, d'excellents coureurs. Il faut être bon, voire très bon partout. Et il n'y a pas de profil type pour être bon ou très bon. Pour être excellent, oui, il y a un profil type, mais pour être bon ou très bon, il faut être capable de faire des gros vols d'entraînement je pense surtout. Pour toi, le meilleur triathlète qui vient de quel sport, il n'y en a pas forcément ? C'est vraiment une moyenne de tout ? Après, aujourd'hui, c'est quand même un avantage de venir de la natation. C'est un sport vraiment glisse, vraiment sensitif. Donc, je pense que c'est quand même un gros avantage de venir de la nat. Maintenant, je pense que même en commençant sur le tard, on peut arriver à se débrouiller. Qu'est-ce que tu as pu rencontrer comme premier problème ou difficulté de ces premières années ? Tu t'es entraîné dans ton coin, tu as fait des choses, pas forcément, des petites erreurs ou autres. Qu'est-ce que tu as pu apprendre ? Tu as débuté, du coup, effectivement, à 21 ans. Des erreurs, je pense que je les ai toutes faites. Franchement, je ne peux pas toutes les énumérer, mais des erreurs. Même là, sur ma dernière course à Dubaï, je n'ai fait que des erreurs. C'est plus compliqué en pro, je pense, parce que la dynamique de course fait qu'on est au contact. En amateur, comme c'est un rolling start, le but, c'est de faire un bon chrono, d'être focus sur soi-même. En pro, comme tout va très vite, c'est dur, c'est facile de faire des erreurs. Après, depuis que j'ai commencé le triathlon, j'ai fait, je pense, toutes les erreurs possibles. Que ce soit pendant la course, pendant l'entraînement, je me suis blessé à plusieurs reprises. J'ai tout essayé, tout fait, tout raté. Et c'est comme ça qu'on apprend, je pense. OK. Du coup, tu en retiens quoi de ces facteurs-clés de progression ? Qu'est-ce qu'il faut absolument mettre dans son quotidien, dans ses entraînements ou en course ? Alors, c'est marrant parce qu'après ma course de Dubaï, on m'a beaucoup demandé, notamment parce que j'avais fait un bon temps à pied. J'ai eu pas mal de messages me disant comment tu as fait, c'est quoi ton petit tip, ta petite recette miracle. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on veut un peu tout tout de suite. C'est-à-dire qu'on va avoir les chaussures qui courent vite, le vélo qui va vite, manger le truc qui va te faire aller plus vite. Moi, je pense que surtout dans le triathlon, ce qui compte, c'est la densité. C'est-à-dire que moi, du sport, j'en fais depuis que je suis gamin. J'en ai toujours fait. Après, j'ai essayé quand même de faire progressivement et de monter en puissance d'année en année. Avant, je m'entraînais beaucoup en me disant, il faut que je passe telle séance pour être bon. Je me disais, je ne sais pas, le dimanche, cette séance, si je la passe, je vais être bon. Aujourd'hui, je suis plus en dynamique de me dire, c'est cette séance qui va me rendre bon. C'est l'accumulation de séances et de kilomètres qui va me rendre bon. OK. Et c'était la première course pro, là, du coup, Dubaï ? Alors non, j'avais fait les sables d'Olonne en septembre dernier. Là, c'était ma première. D'accord. Et ouais, on va dire que c'est vraiment cette année que je ne me consacre qu'à ça. Donc, ma première vraie course pro, ouais, c'était Dubaï. OK. Satisfait de ton chrono, de ce que tu as fait là-bas ? Non, parce que j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. Je pense que je suis capable de faire mieux. Après, le dire, c'est bien. Maintenant, il faut le faire. Et ce qui me manque surtout, c'est de courir. Donc, il faut accumuler des kilomètres en course. Et petit à petit, essayer de faire de mieux en mieux. Non, non, je ne suis vraiment pas satisfait de ce que j'ai là-bas. Après, je suis un compétiteur. Donc, je ne serais pas premier. Si un jour, je le suis sur une course, je ne serais pas satisfait de toute façon. Donne-nous un exemple d'erreur que tu as fait qu'on se rende compte, c'est que même les habitués le font encore. Alors déjà, moi, un jour avant de poser le vélo, donc la veille de la course, mon réservoir d'eau à l'avant, je l'ai cassé en deux. J'ai fait la petite erreur. C'est-à-dire que je perdais un peu d'eau avec. Et je me suis dit la semaine d'avant, il faut que je change les joints. J'ai acheté des nouveaux joints une semaine avant la course. Et je n'ai pas testé après de le remettre sur le vélo. Et quand j'ai voulu le remettre juste avant la course, ça ne rentrait pas et je l'ai cassé. Résultat, j'ai dû aller sur le stand de tri, en racheter un truc qui ne va pas du tout. J'ai réussi à le scotcher sur mes prolongateurs avec du vieux scotch qui reste dans ma valise. Après, sur la natation, comme je te disais, je ne suis pas un nageur du tout de base. Mais je n'ai pas forcément de bonne station ou de repère. Je n'ai pas de repère. Et je suis parti vraiment trop facile dans l'eau. Ce qui fait que je n'ai complètement sous-nagé, aucun rythme. Et je suis hors de l'eau, très loin d'un chrono que je peux espérer faire. Après, pareil à vélo. À vélo, il y a un… À Dubaï, c'est une autoroute. C'est un alerte sur l'autoroute. Il y a un coup de frein à donner au bout. J'ai réussi à tomber sur le coup de frein. Non, c'est vrai. Ah, je t'attendais. Ah non, OK. Comme je dis, franchement, des erreurs. Après, tout le monde en fait pendant la course. Je pense qu'à Dubaï, j'ai accumulé. Après, c'est comme ça qu'on apprend. Et qu'on se rend compte, dans le volume horaire, du coup, ça représente quoi pour toi d'être pro aujourd'hui ? Tu t'entraînes combien de temps ? Être pro en triathlon, c'est du 24-24. Après, le volume d'entraînement effectif, c'est, on va dire, aux alentours, en comptant les semaines de récup, les machins. On va dire, c'est une moyenne de 25 heures à peu près. Après, c'est sûr que ce n'est pas facile parce que, comme les amateurs aussi, mais en fait, c'est tout ce qui est… Quand on est professionnel, ce n'est plus un loisir du tout. C'est-à-dire que, des fois, le dimanche matin, il fait un temps pourri dehors. J'ai cinq heures de vélo à faire avec des allures. Je n'ai pas le choix. C'est mon boulot, j'y vais. Tu as perdu un peu ce plaisir de chaque sortie, du coup, en te disant, c'est mon métier, je dois y aller. Je ne peux pas esquivre. Ah oui, de toute façon, aujourd'hui, je m'entraîne six fois dans chaque sport, donc même parfois plus, donc entre 15 et 20 entraînements par semaine. Ce serait utopiste de penser que, sur les 15 mois d'entraînement, j'y vais à chaque fois avec le sourire. C'est la vérité. C'est bien de le savoir. C'est vrai que c'est un boulot. Effectivement, ça reste un boulot, mais il y a tellement de gens qui aimeraient être à ta place. C'est-à-dire, j'en vis, et c'est mon métier. Mais aussi, des jours, tu n'as pas envie d'y aller, c'est sûr. Et ça, il faut bien s'en rendre compte. Après, à côté de ça, moi, j'échange ma place pour rien au monde. Et comment, là, cette période, elle est un petit peu difficile, effectivement, en ce moment. Je ne sais pas si toi, tu as encore des prochaines courses de prévues en tant que pro, mais comment tu arrives, du coup, à rester motivé dans cette année COVID ? Après, moi, j'aime surtout cette année, j'ai changé d'entraîneur et surtout d'entraînement. Et la façon dont je m'entraîne déjà pendant l'entraînement me plaise particulièrement. Et ça, je pense que c'est important de trouver sa bonne façon de s'entraîner. Chacun est différent. Et j'aime le process, quoi. J'aime le fait de voir que je progresse, de me comparer, en fait, de me dire, OK, un tel a fait ça, moi, je suis capable de faire ça. Et après, il ne faut pas se mentir, moi, le seul truc qui me motive, c'est d'être sur une départ et d'être à fond, quoi. Et c'est quand ta prochaine course, du coup, si tu la connais ? Après, ça dépendra du COVID. En théorie, je devrais m'aligner sur les Sables d'Olonne début juillet. OK. Et maintenant, on croise les doigts. Super. J'imagine qu'il y a tout un staff autour de toi, sur ton coach, sur comment tu planifies ta saison. Est-ce que tu as ton mot à dire sur ces points-là ? Dire, je veux faire telle ou telle course, là, charge-moi plutôt comme ça. Ou tu fais confiance à ton staff ? Ah oui, clairement. Alors, en fait, bon, après, être réathlète pro, c'est quand même beaucoup de débrouille. Il n'y a pas grand monde qui te tourne autour. Il y a le team, enfin, le team, le club, mon entraîneur et ma copine, quoi. Alors après, moi, j'ai la chance d'être dans une toute petite équipe qui vient de se construire. Je suis le seul pro et ils me donnent la chance de courir, ils me font confiance. Ça, c'est vraiment, pour un jeune qui débute, c'est vraiment une énorme plus-value, je pense. Pour les courses, non, je fais clairement ce que je veux. Je vais là où je veux. Après, on essaye de planifier sur des parcours qui me conviennent relativement bien. Mais ouais, je vais là où j'ai envie de courir. Ça donne envie, comme ça. Ouais. Après, il te donne le programme et là, tu le suis. J'imagine que là-dessus, tu ne discutes pas trop. Je pense que c'est très important de discuter, justement. C'est-à-dire que j'ai longtemps été un peu bête et méchant à me dire des fois je suis vraiment fatigué, je me force à y aller. Et aujourd'hui, surtout quand, encore une fois, on s'entraîne beaucoup, j'essaie de vraiment différencier la flemme, le pas en vie d'entraîner ou la fatigue. Après, il y a une fatigue qui est normale. En fin de bloc, c'est normal, on est très fatigué. Mais il y a des fatigues qui ne sont pas normales. Et là, à ce moment-là, il faut toujours discuter avec son entraîneur, essayer de trouver comment arranger les semaines pour que ça passe le possible. et on essaie de flirter tout le temps un petit peu avec la limite. Toujours du bon côté et ne pas basculer. Ça, c'est très important. Il vaut mieux rater une petite séance ou deux ou les faire un peu en dedans plutôt que se blesser ou se blesser que ce soit mentalement ou physiquement et passer six semaines au lit. Il y a la data, il y a la sensation. C'est sûr que je pense que le coach voit tout ce que tu fais, il a la bonne allure, etc. Mais comment il a vécu son allure ? Est-ce qu'il est bien ou pas bien ? Après, moi, j'ai un entraîneur qui m'a dit au tout début « Nous, ce qu'on fait, c'est de la pâtisserie. » C'est-à-dire que ça m'a fait rire sur le coup et au début, je ne comprenais pas trop. Et c'est vrai qu'en accumulant beaucoup de charge de travail, j'ai fini par le comprendre. C'est-à-dire que des fois, il faut vraiment respecter les allures. C'est-à-dire qu'on donne des fois des allures qui ne sont pas très rapides ou à l'inverse très rapide. Il faut arriver toujours à faire ce qu'on demande. D'accord. La pâtisserie, c'est très précis justement. On met un grand et pas plus, pas moins parce que ça peut tout changer. Exactement. Des fois, on a envie. On se dit « Je sors d'une semaine de récup. Première séance, j'y vais à bloc. Je suis trop facile. » Non, non. Je pense que c'est très important surtout chez les amateurs. On en voit beaucoup qui vont parfois très vite sur un footing ou très vite sur des séances longues. Je pense que c'est très important de respecter ces allures. Tu vois, ça pourrait être ton petit truc à toi, la petite astuce, tips, pour bien progresser et bien suivre ses entraînements. Effectivement. Tu disais que tu en as une heure, mais je ne suis pas sûre que tout le monde soit aussi carré sur son suivi d'allure. Moi, je pense que si je peux donner un conseil, c'est d'arriver à être très discipliné. C'est-à-dire à faire ce qu'on nous demande, à l'allure qu'on nous demande. Donc, ça fait que si on respecte tout ça, normalement, on arrive à s'entraîner beaucoup sans se blesser, sans trop se fatiguer. Et je pense que le secret est là. Il arrive à s'entraîner beaucoup dans la ligne de ce qu'on peut faire. C'est un amateur, il travaille à côté dans la ligne de son programme. Alors évidemment, on ne progresse pas du jour au lendemain. Et si on progresse du jour au lendemain, en général, c'est signe de surentraînement, risque de fatigue. Il faut vraiment arriver à se dire à la tête que c'est long. C'est long, ça prend du temps, mais il faut l'accepter. Oui, puis quand on est jeune, ce n'est pas simple de se dire j'y vais progressivement, je le respecte. C'est quelque chose qu'on acquit plus tard en général. Les compétiteurs, même que ce soit amateurs ou professionnels, on n'a qu'une envie, c'est être devant, gagner les cours, se faire à la meilleure place possible. Mais je pense, on en tire beaucoup plus de bénéfices et de plaisir à l'avoir fait progressivement sur des années. Et en plus, on ira beaucoup plus haut, je pense. Et en nutrition ou en récup, ce qui sont des sujets un petit peu en dehors, en dehors même, qui sont intégrés aux entraînements, mais tu as des petits trucs à toi, la cryo, le complexe ou des choses comme ça ? Alors, ce qui est marrant, c'est la nutrition. C'est vraiment, je pense, c'est la question qui revient tout le temps. On me demande plus souvent qu'est-ce que je mange plutôt que comment tu t'entraînes. Ça me fait toujours rire. Après, j'ai une réponse simple. Moi, je consomme beaucoup, donc je mange beaucoup déjà. Je passe ma journée à manger. On ne va pas se mentir. Je m'entraîne, je mange, je dors. Après, il faut manger équilibré. Ceux qui ont des régimes particuliers, on ne sait rien, végétarien ou végan, il faut qu'ils le suivent. Après, il faut faire attention à toujours manger suffisamment et juste manger équilibré. Manger ce qui vous fait envie. Votre corps, c'est une super machine. Souvent, vous le dites quand vous avez envie et puis on le sent quand on mange mal, on se sent mal. Après, en récupération, c'est pareil, ne pas en faire trop. Ça ne sert à rien de rajouter des choses pour rajouter. Il y en a qui finissent la séance et puis on se fait un couloir de massage, des étirements, des machins. Je pense que la meilleure récup, c'est canapé, dormir, sieste. Après, c'est coucher tôt. En général, à 21h30, je suis au lit. Ce ne sont pas des soirées très amusantes, mais il faut faire les choses simplement et écouter son corps. On va dessus sur les sables d'Olonne, si ça a lieu en tout cas. Oui, j'espère. On croise et toi. Ok, ça marche. Si tu avais un dernier petit mot à dire à nos auditeurs qui écoutent, qui peut-être n'ont encore jamais fait de triathlon, jamais porté de dossard, comment se lancer et ne pas avoir peur ? Franchement, n'hésitez pas. C'est un super sport. Il faut avoir le goût de l'effort, mais c'est un sport incroyable qui transmet des émotions très, très fortes. Après, pour ceux qui ont peur de nager ou autre, moi, je ne viens de rien, je ne viens d'aucun de ces sports. Je n'ai pas le physique d'un coureur, je n'ai pas le physique d'un cycliste, je n'ai même pas le physique d'un nageur et pourtant, j'arrive à me débrouiller. Entraînez-vous, faites-vous plaisir et il n'y a pas de raison, ça va marcher. Je crois que maintenant, oui, tu aimes le triathlon, l'enchaînement des trois sports, pas forcément l'un après l'autre. Oui, non, ça ne me fait pas, même le cyclo à vélo, ça me fait envie, mais pas plus que ça. Vraiment, ce que j'aime, c'est le triathlon. La distance half, en plus, je trouve que c'est génial, c'est de la vitesse, je trouve que c'est une bonne distance, c'est la distance parfaite. On a le temps de faire les choses. Pour un amateur, il y a des parcours vélo des fois qui sont magnifiques. Je trouve vraiment que c'est une bonne distance, il ne faut pas hister à se lancer. En tout cas, merci Franck pour cet échange et puis on te souhaite plein de belles choses pour les sables et puis reste autant motivé et partager cette passion de tri, c'est super. C'est gentil, merci à toi pour l'invitation. Allez, je te tiens au courant et puis on te suit sans souci. C'est gentil. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501